allez salut 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 à vous voilà c'est toujours moi les amours plus tard et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 voilà donc pour ceux qui viennent juste de voir la vidéo essayer comme ça de lui donner une pouce bleue c'est à dire essayer de liker la vidéo pour que youtube off puisse faire la promotion et c'est aussi de commenter la vidéo si vous avez des questions et c'est de les poser une boxe voilà pour que j'ai pu sans les répondre par une autre vidéo voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse des états unis voilà c'est la bourse du minnesota donc pour ceux qui veulent rapports mais il n'ya pas grand chose c'est les mêmes éléments en réalité je ne fais pas trop de vidéos sur des bourses aux états unis à cause de du certificat en anglais voilà mais si c'est une bourse qui est vraiment réel c'est une bourse qui demande plus d'attention voilà je fais la vidéo pour que ceux qui veulent posséder puisse le faire et ceux qui peuvent pas aussi puissent chercher une autre bourse ça c'est pas un souci voilà c'est ainsi c'est comme ça donc voilà donc pour cette bourse là les éléments dont vous avez besoin c'est les mêmes éléments c'est à dire du passeport votre diplôme plus le rêver des notes il y a des faubles et en ligne que vous devez rempli donc comme je vous ai déjà dit c'est nous sommes à la deuxième phase parce que la première phase s'est passé en novembre le premier novembre voilà donc ils ont fini de postuler ils vont avoir les résultats le 1er janvier ou bien le 31 janvier maintenant ceux qui vont construire maintenant la deuxième vague c'est à dire actuellement à partir du 1er décembre vont avoir comme ça le résultat le le 21 ou bien le 25 février vous comprenez voilà donc ce qui veut postuler je crois que c'est seulement de pouvoir pour celui voilà et j'ai reçu aussi des messages à ce qui concerne vos préoccupations pour la russie parce que vous avez reçu des messages et tout ça je vais faire une vidéo tranquillement et vous expliquer ce que vous devez faire ou ce que vous n'avez pas fait parce que c'est juste un message voilà vous n'avez pas vous inquiétez pour ça donc restez juste calme vous avez déjà fait votre dépôt du dossier donc restez calme c'est un souci ok donc revenons à nos mohétons comme je disais pour la bourse des états unis nos états les éléments dont vous avez besoin c'est quoi c'est juste votre diplôme votre passeport et puis les relevés de notes sachez que ces éléments là doivent être en anglais essayez de les traduits en anglais c'est très important pour faire traduction c'est très simple vous avez déjà dit vous pouvez aller on ne s'est d'affaires étrangères là bas vous allez pouvoir consulter aussi facilement que vous voulez voilà maintenant arrivé là bas s'ils ne peuvent pas faire vos traductions ils vous diront où est ce que vous devez mettre votre pied pour pouvoir faire quoi pour pouvoir faire vos traductions voilà maintenant si vous n'arrivez pas les traduits vous pouvez l'écrire une box on va trouver une solution à cela donc c'est là ça ce n'est pas un problème pour moi ok donc comme je disais à ce qui concerne la bourse du minnesota voilà c'est une bourse qu'elle marie elle donc tout ce qui veut vraiment possible et vous pouvez le faire sans problème si vous avez des soucis vous pouvez écrire une boxe donc les gars ont pas trop tardé et puis on va essayer d'aller un peu directement n'oubliez pas et c'est une épouse bleu et puis à tout à l'heure les gars allez bonjour les gars voilà donc comme je vous ai déjà dit c'est le site qui est là donc n'oubliez pas c'est là c'est une bourse américaine ou l'université de minnesota donc pour ceux qui veulent postuler j'ai déjà dit ça depuis le début voilà et c'est au moins de vite postuler parce que les admissions vont prendre fin au plus tard à javier donc c'est la troisième admission je crois ou bien la seconde admission voilà donc pour pouvoir postuler c'est très simple et puis voilà vous devez avoir quelques documents et puis c'est tout c'est comme d'habitude le passeport les diplômes plus les relevés et tout ça donc dans un premier temps je rends pas d'abord pour la poste mais il faut d'abord s'inscrire sur les sites et que ce site lorsque vous vous inscrivez inscrivez c'est pour avoir une admission et ensuite vient la bourse voilà donc sans inscription vous ne pouvez rien faire donc pouvoir vous à pouvoir faire votre admission c'est très simple vous venez là vous voyez là c'est franchement c'est transfert et c'est international comme vous êtes étudiant un étudiant et national vous allez cliquer ici voilà donc international et ça vous envoie sur la plateforme des étudiants de l'international voilà donc arrivé là ici si vous êtes un étudiant pas transfert mais vous n'êtes pas pas transfert et j'ai pas transfert c'est lorsque par exemple comme ça vous êtes dans une localité par exemple dans notre université et que vous voulez transférer pour venir dans cette université là voilà ça c'est pas la peine mais vous vous êtes des fêches man des fêches man ils appellent ça vois ça ils ont expliqué ici ou à propos d'elle ou à considérer des fêches man if you are still in high school student or if you have in any college or university courses after graduating high school donc ici on vous dit seulement que vous êtes considéré comme un freshman voilà c'est lorsque vous venez juste d'obtenir votre diplôme et que vous n'avez pas encore par exemple comme ça été dans une université voilà ou bien si vous avez été vous avez eu la licence et que vous voulez faire un master dans une autre une autre université c'est ça qu'on appelle fraîchement comprenez voilà mais ici par exemple ça cela ce sont des étudiants qui vont qu'ils viennent pas transfert ça veut dire quoi ça veut dire que vous savez dans l'éducation dans la structure de l'éducation parfois si vous êtes peut-être en licence 2 et que vous voulez changer pour aller au cours du semestre pour aller en licence 3 vous pouvez faire un transfert voilà vous pouvez un transfert d'université à l'université qui qui ont de vraies relations donc quand c'est comme ça ça va très vite vous n'êtes pas obligé de faire encore des procédures tout ça voilà mais vous c'est pas le cas tout ce qu'ils vont poursuivre ici c'est pas le cas je considère cela comme c'est pas le cas parce que à 99% vous êtes vous avez fini votre niveau bac ou bien licence et ouvre le postuler dans une autre université donc ici vous êtes des fêches man donc vous allez cliquer ici sur international fêche man ici et ça vous envoie là donc voici la procédure ici donc avant d'appliquer par exemple ça on vous dit qu'avant d'appliquer il faut d'abord connaître l'université et une fois coincé l'université vous allez vous familiariser avec l'université et ici il est très bien on vous parle de deux du certificat en anglais le certificat en anglais il faudra l'envoi mais il ya des pays qui sont déjà santé ça vous le savez déjà j'ai fait des vidéos à chaque instant et je vous ai déjà dit qu'il faut pouvoir avoir un certificat en anglais il ya aussi le site du langot pour ceux qui pensent qu'ils sont bons en anglais ils peuvent aller là bas directement et puis essayer de chercher le certificat en passant les tests voilà donc il ya ceux par exemple en postuler en octobre voilà et qui ont déjà eu leur résultat qui m'ont sorti peut-être en janvier et ici il ya ceux aussi qui ont postulé en novembre et ce qu'on poste en décembre voilà donc ici ceux qui possèdent en novembre c'est qu'ils possèdent en novembre ils auront la décision c'est à dire ils vont recevoir leur admission le 31 janvier et ceux qui possèdent peut-être ici à partir du 1er décembre ici vont recevoir leur admission le 15 ans voilà donc je considère que nous nous sommes dans la partie 2 et il ya ceux qui ont postulé en janvier qui vont recevoir le 30e mars donc nous nous sommes dans la partie 2 dans ces pas là que nous allons postuler donc c'est à dire que nous allons recevoir une décision au plus tard le 15 en février voilà donc pouvoir postuler c'est très simple donc une fois que vous êtes admis vous confirmez que vous allez recevoir un mail et vous allez confiné et ici comme ça pour ceux qui vont faire par exemple moi chez le visa pour les étudiants de la licence mais chez le visa et lorsque chez le visa maintenant vous allez leur envoyer vos documents officiellement voilà et aussi des tests que vous avez et une fois que vous avez vous finissez ça si c'est confiné vous allez directement dans votre université arriver là bas ceux arrivés là bas mais sur le campus ça c'est arrivé sur le campus ceux par exemple qui vont avoir la bourse seront en santé ils vont rien payer mais ce qu'ils n'auront pas la bourse vous pouvez aussi parti vous pouvez aussi arriver là bas mais c'est lorsque vous allez arriver là bas vous allez solder le scolarité voilà donc il espère que vous avez compris un peu la procédure donc nous on va essayer d'abord à savoir comment est-ce qu'il faut postuler et puis on va aussi essayer de je vais si postuler en même temps que vous mais pour l'instant si vous pouvez le fait aller allez-y ça ça ne gêne pas et c'est des postes les voilà parce que je vais faire une seconde vidéo pouvoir le fait donc à tout à l'heure les gars salut 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 les gars voilà ça tu m'as un hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 donc avant de commencer la vidéo c'est essayer de me donner une pouce bleu voilà et aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de la romanie qui est déjà lancé vous savez déjà que cette bourse qu'elle va très réputée donc ce qui veut vraiment postuler voilà je vous conseille cette bourse là cette bourse elle est hyper totale voilà vous avez des allocutions vous avez de bonnes universités et tout ça mais ce que je voulais vous dit l'élément qui a changé pour cette bourse là c'est que et en même temps que vous allez et à même temps que vous allez postuler via des ambassades et à même temps que vous allez postuler aussi en ligne parce qu'il ya eu un petit changement je vous ai dit ça dans la première vidéo et ce changement c'est que cette année ils n'ont pas voulu vous fatiguer ils ont voulu vous alléger un peu le travail donc vous allez postuler en ligne mais je rappelle encore et c'est de vous postuler parce qu'ils vont faire de la même manière que celle de la russie et rien a changé ainsi concernant l'ancienne méthode où les étudiants envoyer dans les ambassades parce que ils vont il y aura des pays où les étudiants iront déposer les dossiers à l'ambassade pour pouvoir faire des révisions du dossier voilà donc essayez comme ça de vite postuler pour ne pas être encore en retard comment c'est lors de la russie donc actuellement pour cette année c'est le tout petit changement donc vous tous vous allez postuler en ligne voilà et lorsqu'on vous appelle lorsque votre ambassade mais votre consulat vous appelle pouvoir faire les dépôts du dossier vous y allez et vous faites votre dépôts du dossier normalement n'oubliez pas à date limitant c'est le 15 mars 2000 ans vendu donc soyez très précis et puis n'oubliez pas n'oubliez pas pour cette vidéo et c'est une pouce bleu même si vous n'allez pas écrire commentaire donnez moi une pouce bleue voilà et si vous voulez pas taille aussi à vos amis essayer de le faire pour que tout le monde ait sa chance voilà donc les gars je vais aller rapidement pour vous montrer comment s'il faut pas souligner et puis comment faire pour pouvoir avoir cette bourse à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde sans hospita et vous savez vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes soit 225 voilà donc comme je vous le disais dans la vidéo je vous ai dit que ainsi concerne la bourse de la romanie il y a un petit un tout petit changement c'est vrai que la vieille méthode sera toujours là par rapport il y a des pays qui vont toujours adopter la vieille méthode c'est pourquoi lorsque vous m'envoyez des messages je vous dis c'est et à même temps en ligne et aussi avec la vieille méthode vous comprenez la vieille méthode c'est quoi c'est que les étudiants envoyer directement le document dans les ambassades voilà donc ça sera identique par rapport à la bourse de la russie voilà donc attendez vous à ça il ya des pays qui vont amener ils vont amener voilà en vous disant d'envoyer aussi vos documents à l'ambassade pour pouvoir faire des vérifications donc ici l'élément qui a changé c'est quoi c'est que pour cette année ils ont essayé un peu d'alléger un peu vos souffrances et pour plusieurs pays vous tous vous avez postulé en ligne voilà donc pour le moment où tout se pose les en ligne et une fois qu'on vous dit d'envoyer vos documents vous les envoyer aussi à l'ambassade voilà donc c'est un peu ça donc moi pour ça cette bourse là vous savez déjà quelles sont les conditions les conditions sont déjà énumérées si les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler à cette bourse a déjà énuméré là voilà les documents requis comprennent le diplôme les relevés des notes l'acte de naissance et le passeport le cv tout décrit dans la procédure de candidature et comme je vous le disais vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents si c'est en français si c'est en anglais ok mais si c'est en arabe et c'est les traduits en français ou bien en anglais mais de préférence en anglais voilà ou bien en mais si vous voulez donc si vous avez le document en arabe et c'est les traduits ça en anglais ou bien en roumaine vous comprenez et la date limite c'est quoi c'est le 15 mars 2022 je vous dis et je répète et c'est de vite postuler pour être prêt pour tout ce qu'ils vont vous demander après voilà ne fait pas comme la bourse de de la russie vous avez postulé tardivement voilà donc j'espère que le message est passé n'oubliez pas l'ancienne procédure sera aussi là donc vous devez essayer de posséder un peu plus vite dans les candidats peuvent sélectionner le programme d'étude dans les domaines sauf la médecine la médecine dentaire et la pharmacie comprenez voilà pour les niveaux licences et masters seulement des programmes d'étude en roumaine sont disponibles donc si vous faites le master sur la licence c'est seulement en roumaine que vous allez étudier donc ça veut dire que vous allez d'abord fait un an un an d'années de langue voilà avant de pouvoir commencer votre vos coûts normalement dans les universités donc on va trop tarder on va pas trop rester sur les détails vous savez déjà tout voilà ils vous ont allégé un peu la souffrance donc vous allez postuler directement en ligne dans les candidats peuvent accéder à la plateforme à l'adresse qu'elle a voilà donc on va aller directement sur l'adresse là pour pouvoir essayer du postuler voilà et je vous ai dit aussi et c'est aussi de ne pas oublier lorsque vous lorsque vous sélectionnez vos éléments de ne pas oublier que vous devez vérifier d'abord les universités si ces universités l'a admettent votre programme avant de pouvoir choisir ok donc moi ce que moi je vous dis pour pouvoir postuler la technique je vous donne les villes que vous allez choisir essayer de choisir des villes qui sont pas vraiment des villes très populaire voilà si vous choisissez comme bucarex vous savez qu'il aura une grande concurrence là bas donc choisissez les villes qui sont vraiment perdues en roumanie voilà comme ça vous avez une grande possibilité d'avoir une admission dans une université de là bas ok donc ici par exemple comme ça on va choisir si vous faites la licence vous faites le master voilà on va choisir par exemple que nous partons fait la licence donc si nous partons fait la licence on a choisi et si l'or et la langue ici la langue roumaine ici et l'étude vous avez choisi ce que vous voulez faire donc imaginons que je vais faire par exemple du génie civil voilà ou bien du computer science donc je vais cliquer là et en ce qui concerne la ville chercher une ville qui est vraiment que vous ne savez pas mais vous allez chercher une fois que vous voyez cette ville là c'est pas par exemple aux astuces avant je vais aller chercher sur le net si suisse avant moi je vais penser comme ça je vais parler directement mais allez sécher sur le net si par exemple comme ça si ça va comporte votre votre faculté qu'est computer sense pour pouvoir consulter sinon vous allez pour ceux dans le nerf je vous avais déjà dit ça auparavant voilà donc pas que la vidéo la vidéo prenne assez d'étendre je vais pas aller chercher vous allez sur google vous allez chercher j'ai une veste et de suisse avant et vous allez voir si votre faculté s'y trouve donc moi il choisit ce qu'elle a voilà donc et j'ai cru qu'en su go donc ici nous attendons ok donc ici par exemple comme ça ici si ça va vous voyez ici par exemple c'est parce que ça va ici il n'y a pas de computer sense vous convenez à parler comme c'est 5 vous voyez c'est ce que je vous disais il n'y a pas de computer sense donc je suis obligé changer je vais prendre ici consente à ok donc ici on a computer sense à constater donc une fois que vous arrivez là par exemple comme ça vous venez là vous voyez j'en ai appuyé pour mfa school à chip vous cliquez là voilà ok vous arrivez là des années school à 6 programmes pour faire les étudiants offert bas et remettait ok à plein ici ok donc pouvoir postuler à la bourse qu'est ce que vous allez faire essayer de venir là si vous ne comprenez pas venir là il va mettre en français dans les travaux de votre votre plateforme en français voilà n'oubliez pas ce qu'un document en arabe et c'est le traduit vos documents en anglais ou bien en langue ou même ok donc la création de votre compte en lui prend nous prend quelques minutes vous pouvez commencer procédure de demande en ligne dans un environnement sécurisé votre candidature est enregistré et vous pouvez la modifier librement jusqu'à l'expiration la période de soumission donc d'abord on va créer un compte ok donc moi je vais choisir un prénom par exemple comme ça je sais dans les familles ok ce qui est important ici pour que je puisse continuer c'est l'adresse 1000 donc je vais mettre voilà donc une fois que vous crie votre votre compte vous allez maintenant arriver là et vous allez maintenant atteindre votre votre code d'activation donc vous allez aller dans votre site dans votre email et vous allez trouver votre code d'activation donc offre mais le code vous recevez une confirmation par email vérifier votre messagerie y compris le spam donc on va aller rapidement pas les voix notre email et prendre le code d'activation donc on y va donc là ok donc arrivé là on vérifie rapidement si ce n'est pas là si vous voyez que ce n'est pas là c'est que ça se trouve dans votre dans votre spam donc on va vérifier rapidement ici on dit quoi ici comme en application et si je ne crois pas que ça c'est la gratuite les chansons créé tu as comme en application des ok et ici explore collèges 800 collèges ok 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 vérifier dans l'espagne pour voir quelque chose on va vérifier dans l'espagne comme ils vous l'ont dit là si vous voyez que vous ne trouvez pas ou venir dans l'espagne pour voir donc je viens dans l'espagne ici voilà vous voyez c'est venu dans l'espagne mais ce n'est pas venu dans l'eau dans la partie normale dans parmi les messages mais c'est venu dans l'espagne donc si vous ne trouvez pas là bas vous venez directement dans l'espagne pour pouvoir la voir donc voici le code d'activation qui est là donc c'est ce qu'on sait ce qu'on copie ici dans les copies ça et je vais maintenant sur le site pour pouvoir rentrer le code d'activation ici voilà et je confirme que c'est bien et c'est réellement mon mail voilà donc le compte a été créé avec succès allez à la connexion donc vous allez à la connexion vous allez maintenant voilà ici tout est déjà là vous allez maintenant entrer sur votre compte et commencer à créer votre admission et votre bourse voilà donc je vais m'arrêter là il fait une vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment ça se passe pour la suite n'oubliez pas je vous ai dit et c'est de vite postuler pour ne pas avoir à faire les mêmes éléments que la bourse de la russie voilà donc à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi l'hospital et vous savez vous êtes sous la chaîne de monsieur le russo 225 voilà il s'est que vous êtes vous attendez tous la troisième partie pour ceux qui l'écrivent de la bouche de la roumanie mais j'ai reçu cette bourse là j'ai reçu cette information là donc je voulais vous partager cela rapidement pour que ceux qui sont vraiment intéressés puissant consulé à cette bourse voilà donc ça concerne les étudiants du master voilà donc académie du droit international humanitaire et des droits humains donc pour ceux qui sont fans de la littérature et tout ça je crois que cette bourse là vous conseille donc j'irai pas très bien que c'est pour le master donc comme je disais il fait cette bourse là juste un thème de série pour que vous puissiez postuler un peu plus rapidement donc c'est une bourse c'est juste une information que je veux vous donner voilà donc si vous êtes intéressés et c'est du postuler c'est une bourse qui me plaît très bien voilà cette bourse là elle est totale elle aussi pas celle et tout ça mais ça a voulu décider ça vous les choisis voilà c'est une bourse pas celle ou bien si vous voulez seulement une admission ou bien si vous voulez une bourse complète voilà donc arrivé là vous allez venir ici je vais mettre le lien en commentaire comme ça vous allez pouvoir postuler un peu plus rapidement donc vous allez cliquer sur cette application ici voilà je vais pas trop aller en profondeur voilà vous allez voir dessus et puis vous allez essayer du postuler mais ni à moi je vais montrer un peu le programme d'abord ici je vais montrer un peu le programme et comme ça vous allez voir comment est ce que vous avez fait voile fait voire posséder voilà donc ici comme vous avez bien vu ici l'application a commencé depuis le 29 novembre 2021 et ça c'est terminant le 25 ici ça c'est la fin de l'application mais à ce qui concerne la bourse si vous allez pour l'équipe le poste à la mousse à la mousse au fini le 28 j'avais 2022 voilà tant pour ceux qui vont vouloir construire sachez que la bourse est 28 janvier 2022 mais la démission elle même de de l'application c'est le 25 février 2022 parce qu'il ya d'autres qui vont choisir à l'étudier dans cette université de leur propre moyen et tout ça donc ça vous de voir donc une fois que vous avez vous êtes arrivé là qu'est ce que vous avez fait vous allez venir sur cette application ici voilà vous que cette application et ici vous allez trouver cela c'est ce que je disais vous avez trois choix donc ici c'est pour les goûts spatiels ici c'est pour une bourse totale et puis ici c'est sans bourse donc ceux qui veulent juste des admissions et à l'étudier de leurs propres moyens vous cliquez là mais comme je le sais comme c'est c'est une plateforme de bourse c'est à dire mon compte youtube c'est pour les bousses alors nous allons prendre vous sont totales donc qu'est-ce que oui fall scholarship donc ici vous allez commencer à remplir vous donner voilà donc vous remplissez vous donner et lorsque vous finissez là vous allez c'est à dire vous allez si vous allez soumettre voilà il ya éducation vous allez mettre vos éléments et tout ça donc on va essayer de les faire ensemble comme ça ceux qui veulent poursuivre plus au moins le faire donc je vais essayer de faire ça une seule fois vous n'est pas subdiviser en plusieurs vidéos donc vous allez vous a suivez un là le fait ce livre voilà plus lent ici dans les familles ok donc je vais mettre en français comme ça ok donc le plan je vais prendre le prénom je vais prendre un peu comme ça comme d'habitude et puis dans les familles ok les gens au moins ok la danse d'essence s'il veut plus master donc il considère que ce n'est en 2000 en 2002 donc ici je vais choisir 2002 février le 29 février 2002 la ville de l'essence je vais mettre comme ça abidjan ok et puis de l'essence je vais mettre toujours abidjan ok donc nationalité ici on était donc ceux qui sont intéressés vous pouvez pour cela cette bourse là parce que moi j'ai pas fini voilà c'est juste une information que je vais vous donner et si vous le possible et vous allez pouvoir le faire vous même voilà donc une fois que vous finissez là vous allez soumettre et c'est tout donc ok et voire je vais mettre la rue je vais mettre la rue peut-être je vais mettre ici rue ok mot de rue code postal la ville abidjan si vous remplissez que vous avez besoin d'informations et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou pour faire si voilà je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe donc ici côte d'ivoire le pays ok et si téléphone fixe rien est très bien où il y a la série série que ça veut dire que c'est vraiment important téléphone c'est pas la peine qu'on met dans le mot du téléphone je vais mettre le 2,25 ok le 1000 ce qui est important donc n'oubliez pas ça c'est une bourse suisse donc si vous êtes vraiment intéressé pour me contacter une boxe je vais essayer de vous aider donc essayer de voir si cela vous arrange a vu contacter une boxe et puis on va gérer ensemble c'est une bourse suisse une bourse qui me plaît très bien dans ce que vous venez je vous conseille cette bourse là et c'est de la consulé donc ici adresse permanente et tout ça c'est pas la peine pays côte d'ivoire téléphone fixe email et mail si vous voulez vous mettez pas mais on va essayer de remplir ici côte d'ivoire ici le mail verrez pas le mot mail ok après ça ici considération médicale physique auditique après qu'à l'échelle avait décrit vos conditions médicales allergiques les troubles cela n'affectera pas la sélection mais permettra à l'institution l'accueillir ça c'est pas la peine rien à signaler sécurité sociale suisse depuis 2011 le numéro d'inscription ça c'est pas la peine si vous n'avez pas de numéro à vs un numéro sera attribué par l'université de genève une de vous l'institution mais veillez fou les croissants souvent dans le cas où vous n'avez pas ok donc non non des familles du père on va venir moi chercher ou à l'autre l'ancien nom des familles du père va mettre ce qu'elle a aussi que ça soit un peu plus familial familial voilà nom des familles du père le prénom du père ok nom des familles de la mère le prénom 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 comment avez-vous connu ce programme de masters on va mettre comme ça site de l'académie de ginevere twitter facebook facebook ok si autre préciser c'est pas la peine on finit on se met s'il ya des éléments à qu'on n'a pas rempli ils vont nous dire de le faire et on va le faire mais pour moi ce n'est pas un souci donc une fois que vous finissez vous voyez ce qui est là est activé vous allez remplir ça aussi et une fois que vous foncez vous allez passer à relévant work experience après vous avez fini vous allez venir sur référence language province si vous allez venir vous avez fini vous allez venir ici et jusqu'à attachant des documents c'est-à-dire vos diplômes et tout ça vous comprenez ça c'est une lettre de motivation l'année de motivation on peut aussi vous écrire une motivation voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés j'ai pas fait une longue vidéo parce que si je dois faire une longue vidéo ça sera vraiment hyper hyper long donc lorsque vous voulez remplir lorsque vous faites ce qu'elle a par exemple lorsque vous faites du rempli vous allez mettre submit ici ils vont ouvrir la partie la suite ici ils vont ouvrir ça vous allez finir un plus aussi vous allez mettre submit ils vont ouvrir les références voilà vous allez remplir tout ce qui est là tout ce qui est déjà barré vous allez remplir tout et vous allez soumettre votre dossier pour examen et pour la bourse vous comprenez voilà donc ceux qui sont vraiment très intéressés vous pouvez nous écrire une box ou bien si vous voulez postuler vous même vous postuler et s'il ya des questions vous écrivez en commentaire je vais essayer de répondre pour vous indiquer un peu comment est-ce que vous devez faire voilà donc c'était juste une petite vidéo une parenthèse avant de répondre la vidéo sur la bourse de la roue manie donc c'était juste à l'égard et puis à plus les gars c'est tout n'oubliez pas bon fait à vous aussi merci